Le bilan de l'Olympique Lyonnais par rapport à l'année dernière, on est mieux, mais c'est pas ça. Quelles sont vos réactions, quels sont vos avis, pour commencer ? En termes de points, forcément, l'Olympique Lyonnais a un meilleur bilan que les trois dernières saisons. Après, ça ne reflète pas forcément grand-chose au niveau du contenu, puisque c'est assez contrasté quand même. On a vu des points perdus contre des équipes supposées plus faibles, notamment Dijon-Lorient, il manque des points à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, le bilan n'est pas bon, mais il n'est pas mauvais non plus. On rappelle qu'on n'était vraiment pas bons du tout les dernières aussi. On se dit les choses franchement, c'était carrément catastrophique. Du coup, on est bons cette année. Non, mais c'était pire dans le sens, à mon avis, pas tant en termes de points, parce que si on regarde, il y avait peut-être à peu près le même nombre de points. Il y avait trois points de quart, je crois. À deux points de quart, mais c'était surtout le leader Alexandre Lacazette qui avait des difficultés. C'était les recrues qui n'arrivaient pas à s'intégrer. C'était un vestiaire qui était plus que divisé. Il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas aujourd'hui. J'allais dire que c'est un constat qui n'est pas bon en termes de points. Mais il y a moins tous les à-côtés. Parce que l'année dernière, en Ligue des Champions, au bout de deux matchs, on savait que l'OL était déjà en grande difficulté. Là, aujourd'hui, c'est un ballottage défavorable. Ce n'est pas fantastique. Mais au moins, c'est mieux que l'année dernière, malgré tout. Et puis, en termes de jeu, pour moi, il manque au moins six points, certes, en termes de classement. Mais en termes de jeu, je ne suis pas forcément d'accord pour dire que tout va mal. Moi, je prends l'exemple sur les matchs à Lorient ou encore plus à Dijon. Ce n'est pas le jeu qui n'allait pas. Il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Mais de façon très générale, pour moi, c'est surtout l'efficacité. On a l'impression que s'il n'y a pas Alexandre Lacazette, l'OL est incapable de marquer un but. Et quand je dis ça, je m'appuie aussi sur les chiffres. Depuis que Lacazette est blessée, l'OL n'a marqué aucun but à l'extérieur en trois matchs et demi. Là, oui. Ça, c'est un vrai point négatif. Après, en termes de jeu, quand à Lorient, vous avez dix occasions franches et que vous ne mettez pas un but, je suis désolé, ce n'est pas le jeu qui ne va pas. C'est l'efficacité qui ne va pas. On est bien d'accord. Si on était en plein conseil de classe, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Enfin, peut mieux faire, c'est sûr, doit mieux faire. Il faut arrêter les bavardations. Un gentil fond est un gentil garçon, c'est ça ? La chance qu'on a, c'est que le Paris Saint-Germain balbutie aussi son football et donc il n'a que quelques points d'avance sur nous. On a de la chance que seulement Nice survole un peu le championnat. On ne les attendait pas là. Monaco aussi. Mais on sait que Monaco, ils ont bien travaillé l'année dernière. Ils ont un peu moins bien fini la saison que nous. Mais voilà, c'est des équipes. Pour nous, notre objectif, ce n'est peut-être pas forcément d'être champions, mais c'est d'être dans les trois premiers à se qualifier pour être des champions. Malgré tout, le fait d'avoir perdu contre... Ça peut être agaçant de perdre contre des équipes présumées abordables, comme Lorient, comme Dijon. On perd des points. Parce qu'on perd des points et on pourrait être en avance sur nos adversaires ou en tout cas avoir moins de retard. Et c'est ce qui nous a manqué l'année dernière. L'année dernière, on a eu beaucoup, beaucoup de retard sur le Paris Saint-Germain parce qu'on a perdu des matchs bêtes, comme on l'a refait cette saison. Et puis, l'entame de début de saison. L'entame de début de saison l'année dernière, elle était... L'état d'esprit n'était pas bon l'année dernière. Là, on sent des joueurs concernés quand même. Il y a eu un changement de système qui a fait du bien à l'OL par rapport à tous les blessés. Ça aussi, c'est récurrent. Système de secours ? Oui, système de secours. Moi, j'appelle un système de secours par rapport à la famille. Qui peut peut-être durer. Parce que dans l'esprit de Genesio, aujourd'hui, les joueurs qu'il a mis peuvent s'adapter avec le retour d'Alexandre Lacazette. Donc, pourquoi pas dans la durée ? On verra. Mais il faut faire attention. Parce que l'année dernière, effectivement, on entend beaucoup. Oui, mais l'année dernière, l'OL a rattrapé 11 points sur Monaco. Oui, c'est vrai. Pour moi, il y a quand même une grande différence. C'est que cette saison, Monaco est plus fort d'une. Oui. Pour moi. Non, mais oui. Et la deuxième grande différence, c'est que la saison dernière, en deuxième partie de saison, l'OL n'avait que le championnat à jouer. C'est vrai. Et là, cette année, l'OL, à mon avis, finira au moins troisième en Ligue des Champions. Il y aura plus de matchs. Il y aura plus de matchs en février. Il y aura plus de matchs en mars. Peut-être plus si jamais l'OL va loin en Ligue Europa, voire en Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, bon, pour l'instant, peu importe. Il y aura des matchs au printemps. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça se agrève dans la poule. Il y aura des matchs au printemps. Ce n'était pas le cas l'année dernière. Donc, attention, ce sont quand même deux… C'est vrai. Pour moi, ce sont deux choses qui sont complètement différentes par rapport à l'année dernière. Je vous rappelle que vous réagissez bien évidemment sur les réseaux sociaux. Les tweets sont lus en direct et comme ça, vous intervenez. Vous pouvez donner votre avis justement sur ce bilan. Alors, moi, j'ai un problème par rapport… On en parlait à l'antenne. Moi, j'ai un problème par rapport à l'Olympique Le Nez. C'est que quand j'écoute les matchs ou quand je les regarde, les commentateurs disent généralement « L'OL n'a pas le niveau qu'il a pu avoir avant et c'est en train de descendre. » Non, mais je vous donne juste le retour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Si on compare avec la période phase de l'Olympique Le Nez, forcément… Oui, mais c'est que les gens font… Les gens regardent très souvent en arrière. On vit dans la nostalgie, forcément. Mais aujourd'hui, on a un groupe de qualité qui peut mieux faire. Au complet, on peut avoir une équipe type qui tient vraiment la route. Encore faut-il pouvoir l'aligner trois ou quatre matchs d'affilée, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui de Bruno Genesio. Il a fallu changer de système justement par la force des choses et de toutes ses blessures. C'est un système qui n'a pas été travaillé. Donc, je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont prendre de l'expérience, qu'ils vont s'adapter à ce système-là, ils vont gagner en automatisme. Ils vont apprendre à se connaître et à jouer dans ce système-là. Donc, ça ne peut que s'améliorer. Et avec les retours, contre Saint-Etienne, par exemple, il manquait six ou sept titulaires potentiels. Donc, forcément, avec une équipe type, je pense qu'on aurait eu des résultats un peu meilleurs.